Musique Alors là, tu vois, on arrive dans l'escalier. Alors, je ne te dis pas l'escalier, c'est un peu étroit. Tu as l'impression, ah, il n'y a plus de lumière. Attends, je vous redessaie. Alors voilà, j'ai remis la lumière, tu vois. Bon, maintenant, je remonte à l'escalier. Et c'est un escalier en collimaçon. Donc, tu chercheras ce que c'est qu'un escalier en collimaçon. Donc, c'est assez étroit, tu as l'impression de monter dans un donjon. Et puis là, ça y est, on arrive à ce qu'on appelle la tribune. Alors, la tribune, je t'amène voir ce que c'est. Tu vois, on est tout en haut, tout en haut de l'église. Voilà, et c'est super haut. Et derrière moi, ben regarde. Voilà, tiens, regarde. Tu vois, derrière moi, il y a un orgue. Voilà. Alors là, tu vois, on est juste derrière l'orgue. Les portes sont ouvertes. Et tu vas pouvoir regarder comment ça marche. Alors, je vais allumer. Et tu vas voir ça. Il y a un immense soufflet qui va se remplir d'air. J'allume le moteur. J'y vais tout de suite. Voilà. Alors ici, tu vois, c'est le moteur. Et ici, derrière, avec le truc bleu, c'est le soufflet. Alors, j'allume le moteur. Et regarde, ça monte, ça lève, ça se remplit d'air. Voilà, plein d'air. Et alors, tu vas voir, je passe derrière. Donc là, tu vois, il y a un petit couloir. C'est sombre et tout. Voilà, je suis derrière la caméra. T'en fais pas, je suis avec toi. Je te tiens la main. Et ici, eh bien, voilà l'intérieur de l'orgue, tu vois. Donc, on a bien le soufflet derrière. Mais tu vois pas trop parce qu'il fait sombre. Donc ici, tout ça, c'est la partie mécanique. Donc, si j'appuie, regarde, c'est ma main. Si j'appuie, tu vois, ici, c'est relié au clavier. Et ça fait du son. Tiens, regarde, on va passer à l'étage suivant. Là, en haut, je monte, il y a une chaise. Donc, je monte sur la chaise. J'essaie de pas tomber. Et hop, qu'est-ce qu'il y a à l'étage suivant ? Des tuyaux. Des tuyaux d'ordre, tu vois. Bon, enfin, c'est une grande boîte. Elle est remplie. Il y a des tuyaux partout, dans tous les sens. Tu vois, hop, de toutes les tailles, de toutes les formes. Et au-dessus, hop, on a exactement la même chose que ce que je viens de te montrer. C'est la mécanique qui tire les notes du clavier. Et il y en a un à l'étage au-dessus. Alors, il y a encore une autre boîte, ici, au-dessus de nous. Là, au-dessus de cette mécanique, il y a une boîte remplie de tuyaux comme cela, tu vois. Alors, regarde, il y en a qui sont bouchés, il y en a qui sont verts, il y en a qui sont coniques, il y en a qui ont un petit trou derrière. Voilà, c'est pas les mêmes. Tous différents. Et ça, regarde, c'est le pied du tuyau. Et il est un peu flou. Bon, tu le vois, quoi. Bon, je suis revenue en bas et je suis descendue de ma chaise, tu vois. Et puis là, alors, j'ai essayé de te montrer. Là, sur le côté, c'est un peu sombre, mais regarde bien, ce que tu vois là, c'est des tuyaux en bois. Attends, je vais essayer de l'autre côté. Parce qu'il y en a partout, en fait. Hop. C'est un peu sombre. Tu vois les tuyaux en bois. Ils sont immenses, tu vois. Je le monte, je le monte. Ça monte jusqu'au plafond de l'église. Pour te dire. Voilà, là, on est retourné devant l'orgue. Alors, je te montre la façade de l'orgue et comme la tribune. Donc, la tribune, c'est le balcon au fond, en haut de l'église où est posée l'orgue. Et bien, c'est un peu petit, tu vois. C'est étroit. Et j'ai pas assez de recul pour te montrer l'orgue en entier. Je te le montrerai d'en bas tout à l'heure, si tu veux. Voilà. Et puis, alors, ici, c'est la façade des tuyaux. Mais juste devant la façade, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'on appelle, ta-daaam, la console. Alors, c'est pas une console d'avion, hein. C'est une console d'orgue, forcément. Tu vois, ici, il y a deux claviers. Et il y a un clavier pour les pieds, qu'on appelle un pédalier. Et donc, on joue avec les pieds. Tu l'avais deviné. C'est bien. Alors là, tu vois, derrière moi, c'est les tuyaux. Ouh ! Et moi, je suis assise à la console. Alors, regarde. Je me retourne. J'ai mis les pieds sur les notes. Alors, tu vois, la console, derrière moi, tu vois, la partition. Et puis, les notes pour jouer. Et puis, tu as des petits boutons. On va voir les petits boutons de plus près, va. Alors, tu vois, il y a des petits boutons. Il y en a qui sont écrits en rouge. Bourdon, 8. Flûte harmonique, 8. Violoncelle, 8. Puis d'autres qui sont écrits en noir. Marre, Preston, 4. Bourdon, 8. Doublette, 2. Clairon, 4. Là, tu vois, en bas, la plaque, c'est le nom du facteur d'orgue. Celui qui a construit l'orgue. C'était la maison Georges Vénère. Qui est un facteur d'orgue. On dit un facteur parce que c'est fer, un orgue facere du latin. Et qui était à Bordeaux. Donc, cet orgue, il date de 1860. Là, tu vois, trompette 4. Clairon, trompette 8. Pardon. Bourdon, 16. Tu vois, ça, c'est mon crayon à papier. Salitionnel, 8. Et ici, on a montre harmonique, 8. Et puis, on retourne avec des sons avec des couleurs rouges. Au bois, 8. Trompette, harmonique, 8. Et alors, tu vas me dire, ça sert à quoi ? En fait, ces boutons, ça s'appelle des registres, des tirants de jeu. Et ça sert à faire écouter des sonorités différentes. Alors là, tu vois, c'est le bourdon 8 qui est tiré. Et ici, c'est la montre harmonique. Alors, si je joue au clavier, ça donne ça. Donc, je vais rechanger. Et je vais mettre, par exemple, la trompette. Tu vois, c'est vraiment très, très différent, la trompette. Alors, je reviens sur le clavier. Oh, celle-là, elle est fausse, cette note-là. Il va falloir que ce soit accordé. Tu vois, c'est très, très différent. Et en fait, c'est très différent parce que les tuyaux, ce n'est pas du tout les mêmes. Alors, je vais t'expliquer les tuyaux. Alors, les tuyaux, je t'ai dit, il y en a de deux sortes. Il y a d'une part les tuyaux à hanche et les tuyaux à bouche. Alors, voici un tuyau à hanche, tu vois. Donc, ici, tu as le pied du tuyau, le corps du tuyau. Et en fait, ce qui est très important, c'est que le tuyau, c'est juste ça qui est reposé sur le pied. Donc, le pied, on s'en fiche un peu. C'est juste pour reposer le tuyau. Alors, je le pose et je t'explique. Alors, regarde bien. On a un demi-cylindre qui est creux. Et dessus, il y a une petite languette en métal. Alors, attends, je ne sais pas si tu la vois, la petite languette en métal qui est posée dessus. Tu vois, je fais... Tu vois la petite languette ? Et bien, justement, quand l'air rentre dans le pied, il vient faire vibrer la languette de métal. Et ça fait un son de klaxon, tu vois. Et la petite tige en métal, elle vient se coller contre la petite languette en métal. Donc, ça sert à accorder. Donc, si la languette, si la tige, on la descend, tu vois, ça raccourcit la languette. Donc, le son est plus aigu. Mais si, par contre, on la fait remonter, ça rallonge la languette. Et comme la languette est plus longue, le son va être plus grave. Alors, je te montre ce que ça donne. Je récupère le pied. Je remets le pied et je souffle. Ça fait un klaxon. Alors, maintenant, je vais te présenter le tuyau à bouche. Il y en a plein derrière moi, tu vois. Ça, c'est des tuyaux à bouche. Alors, pourquoi bouche ? Parce que l'ouverture que tu as là, c'est une bouche, tu vois. Alors, il y a un biseau. C'est le principe de la flûte à bec. Si tu connais la flûte à bec, tu souffles dedans. L'air se trouve coincé dans le biseau, comme si tu soufflais un petit peu, tu sais, dans une feuille de papier, pardon. Et l'air siffle. Donc, ça fait une petite flûte. Alors, ici, j'en ai un. Mais tu vois, il ne rentre pas dans la vidéo. J'en ai un. Hop, tu vois, ça, c'est pareil. Ça, c'est le pied. Il est ouvert. Tu vois l'ouverture ? L'air rentre par là. Jusque là. Il vient dans le biseau. Tu vois, il y a une plaque ici. Et ça forme un petit biseau. Ici, c'est la bouche. Et tout ça, c'est le corps. Hop, le corps du tuyau. Et derrière, regarde, il y a plein d'ouvertures. Alors ça, l'ouverture, c'est le facteur d'or qui décide d'en faire ou pas. C'est pour modifier le timbre un petit peu du son. Alors ici, je souffle et ça fait une flûte. Tu vois, c'est très doux. Alors, il faut faire attention. Les facteurs d'or qui font une prise de sang tous les ans. Parce que dans les tuyaux, il y a ce qu'on appelle du plomb. Normalement, il ne faut pas souffler dedans. Bon, moi, ça ne m'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Donc, ça va. Mais le plomb, c'est dangereux. Ça peut provoquer une maladie qui s'appelle le staturnisme. Il n'y a pas que du plomb dans le tuyau. Sinon, il serait très très lourd. Il y a aussi de l'étain. C'est un mélange de plomb et d'étain. Le plomb va donner au son un petit côté doux, tendre. Et l'étain va donner un petit côté brillant. Alors, en fonction de ce que va obtenir le facteur d'or, il va mettre plus de plomb ou plus d'étain. Mais il faut faire attention parce que sur les plus grands tuyaux, tu vois, s'il y a trop de plomb, le plomb, c'est très lourd. Et c'est très mou. Et donc, s'il y a trop de plomb, le tuyau va s'écraser sur lui-même. Alors, il faut faire attention à bien choisir son alliage. L'alliage, c'est le mélange d'un métal et d'un autre. Bon, écoute, j'espère que ma petite vidéo t'a plu et que tu es prêt à venir visiter un orgue et peut-être même essayer d'en jouer. Écoute, rendez-vous à la prochaine vidéo pour découvrir un nouvel instrument ou un nouveau musicien. A bientôt ! Sous-titrage MFP. A bientôt ! 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 Sous-titrage ST' 501